Amis Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage pour les énergies du mois de février. Donc, je vous ai préparé dans un premier temps un tirage général, comme d'habitude. Et dans un deuxième temps, nous regarderons ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Alors, on a d'abord un premier tirage avec le petit le normand en neuf cartes. Ça, c'est pour le tirage général. Ensuite, on a trois cartes de l'oracle des miroirs, toujours pour vos énergies générales. Et enfin, pour terminer, sur le plan sentimental, je vous ai fait un tirage en neuf cartes avec l'améthyste love. Et trois cartes pour compléter de l'oracle des chakras du cœur. Alors, on va démarrer tout de suite avec vos énergies générales, Amis Poissons. Alors, en première carte, nous avons la carte du chien, qui va nous parler avant toute chose de sincérité, de loyauté, de fidélité également. Donc, on peut être sur une relation amicale, comme sur une relation amoureuse. Cette carte, elle va représenter avant tout une personne qui est sincère avec vous. Une personne sur qui vous pouvez compter. D'un point de vue un petit peu plus large, elle peut représenter aussi tout ce qui est cercle amical. Alors, cette carte peut indiquer plusieurs choses. Soit, sur ce mois de février, vous allez avoir l'opportunité d'élargir vos amitiés. Vous allez faire de nouvelles connaissances. Vous allez peut-être aussi recevoir le conseil d'un ami ou d'une amie pour vous aider dans une situation. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit sentimentale également. Vous aurez en tout cas, vous serez entouré par vos amis. Vous pourrez compter sur leur présence. Ensuite, cette carte peut nous indiquer que vous allez recevoir aussi des nouvelles d'une personne qui est chère à votre cœur. Alors, ça peut être des nouvelles, mais ça peut être aussi une visite de cette personne. Ensuite, nous avons la carte du cœur qui va nous parler bien sûr des sentiments d'amour. Alors, cette carte justement avec le chien, on peut voir qu'ici on est sur une relation amoureuse où les sentiments sont sincères, profonds, partagés, mutuels. Mais ça peut aussi nous dire qu'on a une relation d'amitié qui se transforme en une relation amoureuse. On passe en tout cas d'une relation où les sentiments étaient justes pour le moment sur le plan de l'amitié. Et puis petit à petit, ça évolue vers quelque chose de plus intime, de plus sentimental entre vous. Ça peut être ça aussi. Sinon, ça peut vous indiquer bien sûr pour les personnes qui sont déjà en relation, que vous pouvez compter sur votre partenaire. Si vous doutiez par exemple de sa sincérité vis-à-vis de vous, ici ces cartes vous disent que cette personne est totalement fidèle, qu'elle pense à vous aussi. Ça peut être l'indication d'une personne qui pense à vous. Voilà. Alors, ici nous avons la cigogne qui termine la première ligne. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une évolution dans une relation amoureuse, sentimentale ou amicale. Une évolution alors qui est positive, puisque avec la cigogne, en général c'est un changement, mais qui est plutôt pour le positif. On peut avoir aussi un changement important dans une relation amoureuse. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, au niveau de la deuxième ligne, on va recevoir des courriers sur ce mois de février à mi-poisson. Un courrier important. Alors, ça peut être un courrier officiel. On peut parler ici pour certains de signatures également. Alors, signatures de contrats, de bail, contrats de travail, documents administratifs aussi. Mais ça peut être tout simplement des nouvelles d'une personne. Ici, suite à ce courrier, on voit que vous allez, avec la carte des chemins, devoir prendre une décision, faire un choix. Et ce choix sera pour vous très positif, puisque avec la carte du trèfle, on a le retour au bonheur. C'est une carte, le trèfle, qui parle de joie, qui parle de bonheur. Mais qui parle aussi d'opportunités à saisir. Donc, sur cette ligne-là, on a plusieurs choses. Soit vous recevez des nouvelles sous forme écrite. Suite à cette nouvelle, vous devrez prendre une décision. Et on vous dit que cette décision, ce choix qui sera fait, sera le bon, puisque ce sera une décision qui sera positive pour vous plus tard sur le long terme. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir une opportunité à saisir, plutôt rapide dans le temps, puisque le trèfle, c'est quelque chose de rapide. On parle de deux jours ou de deux semaines, pardon. Et avec la carte des chemins, on peut peut-être voir que vous aurez même deux opportunités ou deux offres qui vont s'offrir à vous et vous devrez faire un choix. D'accord ? Donc ça, ça peut être par exemple sur le domaine professionnel. La dernière ligne de votre tirage général va parler avant tout avec les souris d'un sentiment de fatigue, de perte. On peut parler aussi d'un petit peu de stress sur ce mois de février pour certains. Et on voit que vous êtes directement concerné puisque nous avons la carte de la consultante ici. Donc consultante ou consultant, évidemment, vous transposez si vous êtes un homme. Et avec la carte de l'arbre, c'est vrai qu'on est plus sur le domaine de la santé ici. Puisque l'arbre va nous parler de votre vitalité d'énergie. Donc sur ce mois de février, on va dire qu'en début de mois, vous risquez de vous sentir un petit peu plus fatigué que d'habitude. On va vous demander de faire un peu plus attention à votre santé. Peut-être que vous devrez d'ailleurs faire des examens médicaux. Puisque ici, la lettre peut nous parler effectivement d'analyse médicale, par exemple, ou des résultats médicaux que vous allez recevoir, que vous appréhendez peut-être avec cette carte de la souris. Mais l'arbre nous parle d'un retour à l'équilibre et d'un retour à la santé. Voilà. Donc je dirais qu'en fin de mois de février, vous devriez retrouver toute votre énergie. Si on regarde en colonne, on voit que vous allez recevoir donc des nouvelles d'une personne importante pour vous, d'un ami ou d'une amie, et que ces nouvelles vont peut-être engendrer un petit peu de stress et d'anxiété. D'accord ? Sur la deuxième colonne, on voit que vous aurez un choix sur le plan sentimental à faire. Vous aurez une décision à prendre. C'est vous seul qui devrez prendre cette décision puisque nous avons la carte du consultant ou de la consultante. Donc c'est vous qui ferez ce choix. D'accord ? Sur le plan sentimental. Enfin, sur la dernière colonne, on voit qu'on a un changement positif avec la carte du trèfle. Un changement qui sera positif, qui apportera de la joie, du bonheur dans votre vie. Donc une amélioration de votre situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, personnelle, etc. Et ce changement sera positif, mais en plus ce sera un changement qui s'inscrira pour le long terme. Avec la carte de l'arbre, on parle de durée, de long terme. Voilà pour votre tirage du petit le normand. Ensuite, sur vos cartes, avec l'oracle miroir, on voit ici qu'il y a peut-être des personnes, poissons, qui ont le sentiment d'avoir raté quelque chose. On a une... Comment dire ? On a une situation d'échec ici. D'accord ? On peut avoir l'impression d'avoir échoué dans quelque chose. Alors peut-être échoué sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez des regrets aussi concernant votre vie personnelle, amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'aviez envisagé, en tout cas. On voit qu'avec du temps, parce que là, ici, on a la carte du temps. Alors, ça peut nous indiquer plusieurs choses. Soit on va vous demander un petit peu de patience par rapport à cet échec, cette situation en tout cas, qui n'a pas abouti ou qui n'a pas fonctionné. Une relation, un contrat de travail qui n'a pas abouti, par exemple, ou que vous n'avez pas obtenu. On va vous demander un petit peu de patience. Ou alors, c'est aussi que vous avez rencontré des blocages dans votre vie. Une situation qui n'évoluait plus. Du coup, on arrive à une situation d'échec, ou en tout cas, l'impression d'avoir mal fait quelque chose. Et suite à ça, on va vous demander justement de réévaluer la situation, de prendre le temps de la réflexion pour justement prendre la bonne direction. Peut-être. Donc, ça peut être par exemple un projet personnel qui, au final, n'a pas abouti. Donc, on arrive à cette situation d'échec dont je vous parlais. Et ici, on va vous demander justement de bien analyser ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir vous orienter dans la bonne direction cette fois-ci. Donc, ça ne veut pas dire que vous restez sur un échec. Je dirais même au contraire. On vous demande juste de ne pas précipiter les choses, de repenser un petit peu la manière de faire, votre façon de faire, que ce soit, je dirais, pour votre avenir sentimental ou votre avenir professionnel. Et vous avez plusieurs directions à prendre qui vont s'offrir à vous. Il faut juste ne pas vous tromper. C'est pour ça qu'il faut peut-être vous accorder du temps avant de prendre cette décision. Voilà. Donc, ça, c'était pour vos énergies générales. On va regarder maintenant ce qui se passe sur le plan sentimental. Je ramasse tout ça. Et on va regarder, donc, le tirage avec l'améthyste love. Alors, on a en première carte la carte du nom. Nous avons l'homme superficiel. Nous avons la crise, enfin le burn-out, la dispute, si vous préférez. On a la carte de la protection. On a la réconciliation. On a la carte de l'été. On a la famille, la stabilité, la guérison et l'anneau. Bon, alors, c'est plutôt un joli tirage, même s'il commence moyennement bien. On va vers une amélioration. Alors, début février, déjà, première carte, on a la carte du nom. Alors, ça peut être nom à une question que vous vous posez. Alors, tout dépend de la question que vous vous posez. Bien sûr, ce ne sera peut-être pas forcément la même question pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Ce n'est pas forcément non dans le sens négatif. ça peut être, par exemple, est-ce que je dois, je ne sais pas, je vous donne un exemple, est-ce que je dois abandonner cette relation ? Si c'est votre question, eh bien, la réponse, c'est non. Est-ce que je dois attendre son retour ? Ça peut être non à votre question. Vous voyez, tout dépend de la question que vous vous posez. Ici, on parle d'une personne, peut-être, alors, ici, on a l'homme superficiel. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui, jusqu'à présent, n'a pas montré, on va dire, l'envie de s'engager davantage avec vous, qui a peut-être été plus dans une optique de vivre une aventure avec vous, qui a été plutôt instable, qui ne vous a pas fait vraiment de promesses, peut-être quelqu'un qui vous a déçu aussi par rapport à son comportement. Et on voit ici que début février, on risque d'avoir une dispute, un clash entre vous et cette personne. Pourquoi ? Parce que, justement, cette personne ne se montre pas assez sérieuse avec vous. Peut-être que vous en attendez un petit peu plus. Seulement, en milieu de mois, déjà, on vous dit que par rapport à cette relation, vous bénéficiez quand même d'une protection divine. Et nous avons une réconciliation. Alors, c'est au cœur de votre tirage. Donc, si vous êtes déjà dans cette situation-là de crise avec quelqu'un, vous vous posez des questions par rapport justement au comportement de la personne avec qui vous êtes, il y a une possibilité de réconciliation avec cette personne. On vous dit que votre relation est protégée. On parle effectivement après ce clash-là, ici, qu'on voit cette difficulté relationnelle qu'on peut avoir avec cette personne. On voit que l'atmosphère va se détendre. On va peut-être avoir l'occasion justement de s'expliquer avec cette personne, de remettre un petit peu les choses au clair, d'éclaircir une relation. Peut-être par rapport justement à ce que vous vous attendez et ce que cette personne attend de vous. ça va peut-être remettre les choses un petit peu à plat. Et on voit que, ben, il y a à nouveau quelque chose qui redémarre en tout cas, entre vous. On parle du signe du cancer, du lion ou de la vierge. Donc, peut-être que vous êtes en relation avec l'un de ces trois signes, à voir. On parle aussi de la période de l'été. Donc, on peut aussi voir les choses comme ça, c'est-à-dire, vous êtes en froid avec une personne, mais vous avez peut-être des possibilités de réconciliation à partir de maintenant jusqu'à l'été prochain. On peut voir comme ça, dans le temps. Ici, en troisième ligne, on voit qu'on arrive à une stabilité dans cette relation-là. Une relation qui était peut-être, justement, hasardeuse, pas très suivie au niveau des échanges, au niveau de vos rendez-vous aussi. Là, on arrive à une stabilité. On parle d'un retour à l'équilibre, de guérison. Vous voyez, ça suit bien quand même, puisque là, on a la réconciliation, on a la protection, on parle de stabilité, de retour à des rapports beaucoup plus détendus, sereins. Et on parle d'une guérison. Et ici, on parle d'un engagement quand même. Donc, d'une reprise de relation pour moi ici. Si vous êtes en silence radio, si vous êtes en froid, si vous êtes fâché, s'il y a un malentendu, si cette personne a mal agi avec vous, cette personne peut faire amende honorable, demander à se réconcilier avec vous. Et on peut retrouver donc une stabilité et même un engagement de cette personne. Voyons, on passe de la personnalité superficielle à un engagement officiel ici. Donc, il y a vraiment une transformation de la relation. Alors, ensuite, on finit avec les cartes des chakras du cœur. Alors là, on va parler plutôt des célibataires, puisqu'on parle de rencontres par synchronicité. Donc, vous savez ce que c'est, les synchronicités. Je ne vais pas vous le réexpliquer. C'est par exemple quand on voit les heures miroir où vous pensez à une chanson et la chanson passe à la radio. Ce genre de choses. Donc là, on parle d'une rencontre dans le cadre de synchronicité. Donc, des petits signes qui vous sont envoyés par l'univers. Ici, on vous dit juste attention à ne pas répéter les mêmes schémas. Il y a un risque quand même de répéter des schémas. Alors, schéma, peut-être en rencontrant les mêmes personnes, le même type de personnes. Peut-être que vous êtes irrésistiblement attiré par les mêmes personnes qui vous font vivre un petit peu les mêmes histoires. Donc ça, on vous alerte là-dessus. Attention. Mais on vous dit quand même que vous gardez votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous gardez déjà un contrôle sur votre situation et un contrôle sur votre vie amoureuse. C'est vous qui aurez le dernier mot. C'est-à-dire que vous pouvez décider de la tournure que prendra votre relation ou cette rencontre que vous allez faire. Voilà. Vous gardez votre libre arbitre en toutes choses. Voilà, amis poissons, pour votre tirage du mois de février. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.